Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 16 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc, pour les énergies générales de ce jeudi 16 mai. Nous avons Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, alors Vénus, c'est une planète qui nous fait un peu du bien, qui ramène un peu de douceur, qui ramène un peu de... voilà, où on va avoir envie peut-être de partager des moments plus sympas, plus romantiques, plus intimes par exemple, si on est en couple. Ou tout simplement, prendre soin de soi, être vraiment dans l'écoute de nos besoins, de ce qui nous amène du bonheur, dans l'idée de chercher aussi à se faire plaisir d'une certaine façon. Voilà, on est dans la douceur avec Vénus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle de l'énergie, donc, pour ce jeudi 16 mai. Ok, d'accord. Bon, on a la carte de la patience inversée ici. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on va avoir envie de se faire plaisir, on va avoir envie de se faire passer en priorité. Dans... alors, on n'est pas dans quelque chose de très patient, on n'est pas dans quelque chose de très calme. On est plutôt dans le fait de vouloir foncer, de vouloir en tout cas ne pas perdre de temps dans ce qu'on a en tête. Visiblement, ici, on a des idées, on a un projet, on a quelque chose. Mais c'est en lien avec l'amour, c'est en lien avec la douceur, avec le bonheur, avec la notion de plaisir. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on est dans l'impatience. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de l'attachement inversé. Donc ça, c'est génial. J'ai l'impression ici qu'on s'est libéré de quelque chose. Et le fait de s'être libéré de quelque chose qui nous enfermait, donc ça, ça peut être... Ça dépend de... Voilà, ça peut être soit une situation pour laquelle on s'est libéré, soit on s'est libéré d'un secret, d'un poids qu'on traînait depuis longtemps, soit c'est... je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Ben là, ça y est. On a envie peut-être de le montrer, d'exprimer quelque chose. On a envie de se sentir libre et de pouvoir, ben, jouir un petit peu de la vie ou tout simplement prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc si par exemple, je ne sais pas, moi, on s'est libéré d'un travail qui était enfermant, de quelque chose qui était... Ben là, ça y est, là, on sent qu'on est libéré de ça. Et du coup, il y a comme une espèce d'enthousiasme, il y a comme une espèce d'excitation, de se dire, mais c'est génial. Et puis en plus, on est impatient, on est impatient de pouvoir... peut-être de pouvoir retrouver quelqu'un, on est impatient de pouvoir terminer son boulot pour aller voir, rejoindre la personne. Enfin voilà, il y a une forme d'impatience ici, en lien avec la planète de l'amour, hein. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour ce jeudi 16 mai... Ouh ! On a la carte bleue qui nous parle des bénédictions. C'est les coups de chance, c'est les synchronicités, c'est l'univers qui veille sur nous. C'est génial. Là, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, hein, vraiment. Où on est... Voilà, on se sent guidé, on se sent protégé. C'est... Il peut y avoir quand même des synchronicités, il peut y avoir des heureux hasards, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis en plus, on est couronnés de succès parce qu'ici, on nous parle de réussite, de retour positif, de quelque chose qui fonctionne. On peut avoir une récompense, on peut être félicité sur quelque chose. Bref, en tout cas, ça marche. Ça fonctionne. On réussit. Ce qu'on entreprend. Alors oui, on est encore impatient. Donc, peut-être qu'on va ressentir cette excitation. Justement, d'aller récupérer son prix. D'aller célébrer quelque chose. En tout cas, on sent qu'on est libéré d'un poids, de quelque chose. Et ça fait plaisir, ça fait du bien, quoi. C'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce jeudi 16 mai. Ouh, l'abondance ! Waouh ! Bon, ben voilà. On est dans l'accueil. On est dans la joie. On est dans l'amour. On apprécie chaque moment. Ici, il y a tout qui fonctionne. Ça coule de source. C'est un petit peu comme si c'était écrit dans le sens où, ben voilà, quand on est sur le bon chemin. Quand on se sent aligné dans l'ici et le maintenant. Et qu'on voit que tout fonctionne. C'est fluide. Ben voilà, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement. Un sentiment de gaieté. Il y a quelque chose comme ça. C'est beau parce qu'ici, on a le laisser-être qui nous parle effectivement. De notion de contrôle qui a disparu. Comme si quelque part, on était vraiment dans l'accueil de ce que la vie nous propose. Et on se sent vraiment épanoui. On ne se sent plus dans l'obligation ou dans le réflexe de contrôle. Vous savez, quand on cherche à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Là, non. On se sent juste bien. Parce qu'on sent qu'on est guidé. On sent qu'on est sur le bon chemin. On sent qu'il y a quelque chose de cohérent. Et du coup, on peut laisser-être. Tout simplement. Laissez faire les choses. Laissez être. Et ça, c'est Vénus qui nous aide beaucoup. Dans cet esprit de bienveillance. Dans cet esprit d'amour. Tout simplement. Et on reçoit. Là, clairement, on reçoit. On voit ce personnage qui ouvre grand les bras. Et qui reçoit. Donc peut-être qu'on reçoit des compliments. On reçoit des déclarations d'amour. On reçoit quelque chose qui nous fait vraiment du bien. On est impatient parce qu'on sent que c'est quelque chose qu'on voulait peut-être depuis longtemps. Et qu'on veut aussi peut-être déclarer notre flamme à quelqu'un. On veut peut-être montrer quelque chose. On veut peut-être faire quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans l'excitation. Mais l'excitation de bonheur, de joie, d'accueil. Bah écoutez. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. On va voir ça. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée, on sera quand même assez impatient. Je pense que c'est une journée qui va passer relativement vite. Donc là, on voit qu'on s'est libéré finalement de nos chaînes en lien avec le passé. On a vu qu'il y avait l'attachement qui est relayé au passé. Donc il y a quelque chose qui fonctionne. Là, on retrouve l'harmonie. On retrouve l'équilibre. On retrouve quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré. Où on a pu régler peut-être des choses qui appartiennent au passé aujourd'hui. Ok. Donc on se sent libre. On se sent bien. Ok. Allez, avec The Light's Starro, nous avons l'ermite. Oui, il y a peut-être eu une période d'isolement pour certains d'entre nous. Ça a pu être une période de célibat, par exemple. Où là, on se rend compte qu'on a rencontré peut-être quelqu'un et on est impatient. Et on sent que voilà, que les choses fonctionnent. Enfin, que ça commence à être quelque chose de sympa. C'est possible. Mais ça peut être aussi une période de retrait, une période d'introspection qui a été intense. Pour pouvoir vraiment réussir à se libérer de quelque chose qui... Oui, en lien avec notre passé. Qu'on avait du mal à tourner la page. On avait du mal à passer à autre chose. Bon, ben là, j'ai l'impression que c'est ok. Voilà, l'étoile, l'espoir. L'étoile, c'est la foi et l'espoir. Et la foi, quand on a la foi... Waouh ! Et bien, on se sent vraiment en sécurité. On se sent vraiment bien. On se sent porté par une énergie. Ben, parce qu'on a l'impression... On se sent sur le bon chemin, sur la bonne voie. Voilà, tout simplement. Donc là, ça y est. On a la foi. On a l'espoir. On a tout qui renaît, qui revient. Ok. Et puis là, on sent qu'on est maître de la situation avec ce roi de bâton. Où on est capable de prendre des initiatives. On est capable de passer à l'action quand il le faut. En tout cas, on ose peut-être plus se montrer tel qu'on est. On est plus en accord avec nos désirs et nos envies. Voilà. Donc, il y a une espèce de forme de maturité aussi avec le roi de bâton. Et en plus de ça, on a la justice qui nous parle effectivement d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est rééquilibré dans notre vie. Peut-être qu'on est passé aussi par des décisions. Parce que la justice, c'est quand on tranche. C'est lorsqu'on décide. C'est lorsque peut-être aussi une décision de justice a été rendue, par exemple, aussi. Mais voilà. On sent que les choses sont comme ça. Et qu'elles doivent être comme ça. Et qu'on est vraiment dans ce truc d'acceptation. Et de se dire, ok, maintenant, le passé, c'est le passé. Je me suis libérée de tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai retrouvé mon pouvoir d'action. Mon pouvoir de décision. Il y a quelque chose qui revient comme si j'étais... Comme si on se sentait totalement libre de nos mouvements, de nos choix. Et en même temps, on se sentait bien. On se sent bien avec nous-mêmes. Et on fait preuve d'intelligence et de discernement avec la reine d'épée. Et on sait ce qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. On sait ce qu'on veut. On sait comment on va faire, d'ailleurs. Et on a confiance, finalement, en la vie et au résultat. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'accueil. On accueille, finalement, cette réussite, ce truc qui va marcher, là. Parce qu'on sent que ça va marcher, quelque part. Super, super, super. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, là, avec l'oracle des Contradames. Donc pour cette journée du jeudi 16 mai. Nous avons l'obsession. Donc qu'est-ce qui nous obsédait jusqu'à présent ? Ben, l'amour. Voilà. Voilà. Donc l'amour. Ici, on nous parle d'une personne en particulier. Voilà. Peut-être un coup de cœur qu'on a eu, une rencontre. Voilà. Des sentiments naissants pour quelqu'un. Ou tout simplement son partenaire ou sa partenaire de vie. Si on est célibataire, c'est peut-être l'idée que l'on se fait de l'amour. De ce que l'on veut attirer à soi. Voilà. C'est vraiment ça. Donc on voit que jusqu'à présent, ça a pu être une obsession. Où on s'était vraiment focalisé sur la personne. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus dans un lâcher-prise qui nous permet finalement d'accueillir ce que l'univers a pour nous. Ce que notre destin nous réserve, quelque part. Bon, l'as de bâton, un désir. Désir, envie, c'est aussi l'énergie sexuelle. Alors peut-être qu'on sera plus connecté à cette énergie-là. Avec Vénus aussi, bien évidemment. Ici, on est quand même sur le cérébral avec la reine d'épée. Où on fait preuve quand même d'intelligence, de réflexion. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... Peut-être, effectivement, on pense beaucoup à quelqu'un en particulier. C'est pour ça qu'on est impatient ici, peut-être aussi. On est excité. Il y a vraiment l'énergie d'excitation avec cet as de bâton. C'est le feu qui brûle, le feu intérieur, les désirs et les envies. La reine d'épée qui peut élaborer certaines stratégies. En tout cas, qui pense beaucoup. Mais qui est très claire et très lucide. Très bien. Et en même temps, les prises de décision, la justice, l'harmonie, l'équilibre, l'équité peut-être aussi dans une relation ici pour éviter d'être dans quelque chose de trop obsessionnel, bien évidemment. Mais de réussir à... Voilà. De réussir à décider quelque chose. En tout cas, on est prêt. La 3 de bâton, c'est se sentir prêt et prête à faire un choix, à s'engager. Ou peut-être à décider quelque chose d'important parce qu'on en a envie. Voilà. Donc pour certains, on va peut-être sortir de notre zone de confort pour aborder quelqu'un. On va peut-être prendre des initiatives pour... On se sent en tout cas pousser des ailes, j'ai l'impression. On se sent prêt et prête à aller de l'avant et à saisir sa chance. En tout cas, si on nous parle d'amour, allez, go, on y va. On fait les choses avec le cœur et avec nos envies. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tout simplement. Et là, en plus, on a les amoureux qui nous parlent d'engagement authentique, sincère. Où on se montre tel qu'on est. On n'a plus besoin de chercher à contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et on se sent totalement en osmose avec l'autre. Voilà. Donc il y a quelque chose là. On se sent prêt à attirer la bonne personne si on est célibataire. En tout cas, on sent qu'on est libéré d'un poids par rapport à notre passé. Par rapport à nos souvenirs, peut-être par rapport à nos blessures. Et aujourd'hui, on se sent totalement libéré. Et on se sent dans l'accueil de ce que la vie nous propose. Mais en même temps, dans l'accueil, dans l'écoute de nos désirs, dans ce que l'on peut décider. Voilà. Donc il y a quelque chose de très sympa dans les énergies. Il y a de l'excitation. J'ai l'impression qu'on pourrait éventuellement rejoindre quelqu'un. Décider de faire quelque chose. Enfin voilà. On est à fond là-dedans. Et c'est chouette parce qu'on a un retour positif, visiblement. Donc les choses vont fonctionner. Il faut rester dans cet état d'esprit-là. C'est une très très belle guidance. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons la 10 de l'émotion. C'est parfait. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.